Ce n'est pas la première chose qu'on a fait, les veilles, chez Sarah Bacam. C'est même l'avant-dernier développement, on va dire. J'ai d'abord fait des albums, donc pour le cœur de cible de l'album que vous connaissez bien, Maternelle et CP, CO2, à peu près, les tranches d'âge. Et puis très vite, comme je suis moi-même une grande lectrice, comme je suis traductrice, j'ai eu envie, alors quand je dis traductrice, ça ne veut pas dire que j'ai fait des achats, ce sont des créations avec des auteurs français. Mais un traducteur, c'est un interprète, c'est un peu comme un interprète de musique, comme un pianiste qui interprète une partition. Un traducteur, c'est quelqu'un qui est capable de faire le lien entre un projet et un texte initial et un nouveau public. L'éditeur, ce n'est pas totalement ça, ça ne se colle pas complètement pareil, mais d'une certaine manière, si vous voulez, et notamment avec certains auteurs, quand je reçois des projets, ils ne sont pas tous aboutis. Parfois, ce sont des idées, parfois ce sont des concepts, parfois il y a quelques extraits du texte, mais il n'est pas abouti. Ce travail de finalisation, d'aboutissement, d'accompagnement du texte, je le fais avec les auteurs, quelque part c'est une forme d'interprétation. On se dit qu'est-ce qu'on veut dire et comment on va le dire. Alors, c'est l'auteur qui doit trouver comment le dire, mais parfois je fais aussi des suggestions, des propositions. Mais c'est toujours l'auteur, bien sûr, qui garde la main sur son texte final, mais c'est un jeu de ping-pong qui est vraiment intéressant. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu envie de travailler pour les grands. Mais je vais vous en parler après, les grands. Parce qu'après avoir travaillé pour les grands, j'ai aussi réfléchi à faire des propositions dans le catalogue Sarbacane sur l'éveil. Alors, pourquoi je n'ai pas fait ça tout de suite ? D'abord parce qu'il y a très peu de texte dans l'éveil pour les petits, en général. Alors, il y a les textes de premières émotions où il y a un petit peu de texte, mais ce qu'on appelle vraiment l'éveil, c'est-à-dire la manipulation, la découverte du monde, l'exploration, les apprentissages, etc. En général, il n'y a pas de texte ou il y a des imagiers avec un mot, etc. Donc, on est vraiment plus sur le concept. C'est autre chose, mais que j'ai trouvé intéressant d'aborder sous l'angle auteur, parce qu'un univers d'auteur, c'est ce qui m'intéresse de proposer aux petits. L'éveil, alors vous allez voir une politique d'auteur comme pour les grands. Je vais vous parler d'Élodie Jarret. Donc, son pseudo, c'est « élo » en parution. Et c'est un exemple de ce que je fais pour les petits. Avec quelqu'un qui, à la fois, par exemple, sur la série « Bien caché », qui est une série documentaire que vous voyez là. Le troisième va apparaître là, à l'automne, qui s'appelle « Bien caché, les bébés ». Je vous en ai apporté un, je vous en mets un là pour que vous voyez le format. C'est des grands livres. C'est des grands livres avec des rabats qui se soulèvent. Et on joue à découvrir les animaux qui sont cachés dans la nature. Donc, il y a un côté documentaire, exploration, manipulation. Donc, c'est l'éveil, je dirais, de base des petits. Mais il y a aussi un éveil esthétique. Et cette deuxième branche de l'éveil, j'aime beaucoup la développer. Et il y a aussi de la narration parce que là, par la façon dont Élodie crée ces rabats, qui sont tous différents et qui ont des formes différentes. Il y a des bras bas superposés. En fait, c'est vraiment une narration. C'est une narration comme quand on tourne les pages. Et ça prépare à l'apprentissage de la lecture. Ça prépare, bien sûr, à la manipulation du livre. Et les enfants qui ont manipulé des livres, je pense que je ne vous apprends rien, avant trois ans, quand ils rentrent à la maternelle, sont déjà beaucoup plus à l'aise. Ils vont déjà s'approprier plus rapidement et plus facilement. Même l'écriture, les syllabes, etc. Tout ça fonctionne de pair. Mais il y a cette partie éveil esthétique que vous voyez très bien, avec ses couleurs, ses personnages, la façon dont elles représentent les animaux, qui est interprétée. Ici, on voit des bonhommes parce que c'est un extrait de livre. Mais là, on voit les animaux avec les rabats superposés. Et vous voyez, ces animaux sont à la fois reconnaissables et à la fois interprétés. Donc ça, c'est le travail d'un illustrateur. Et c'est le travail d'un artiste, en fait, qui nous donne à voir le monde autrement. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, moi, du point de vue de la littérature de jeunesse. Dans le travail qu'on fait avec Elo, par sa personnalité, elle adapte la fabrication des livres-objets qu'elle propose pour les petits. Elle les adapte à son propos. Donc, sur Bien caché, la série Bien caché, c'est des rabats à soulever, superposés pour découvrir les animaux cachés dans la nature, ce qui correspond à la réalité. Souvent, il faut soulever une pierre pour découvrir plein de choses en dessous. Il faut ouvrir les livres pour découvrir plein de choses dedans. Il y a un lien aussi. Et puis, la série Bien rangée, c'est des livres avec des roues qu'elle a faits pour jouer avec le classement et le tri. Vous savez, le tri est au programme de la maternelle et elle a fait comme ça des livres à roues parce que la roue lui permet de proposer des associations différentes dans la page. Bon, ce n'est pas facile à voir de loin. Je ne sais pas si j'ai quelques exemples ici. En fait, il y a des trous dans la page et ça permet de faire tourner. En tournant la roue, l'enfant va s'amuser à ranger ou déranger, créer des associations rigolotes, des surprises, faire surgir des intrus comme, je ne sais pas, un serpent dans le panier à linge, des choses comme ça ou des clés. Ici, on voit des clés dans le frigo. Donc, elle crée des accidents. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que, comme elle dit elle-même, c'est à chacun son rangement. Donc, elle pense que le rangement, c'est une grande question pour la créativité des petits. Vous savez, on dit qu'il faut dessiner, colorier sans dépasser. On sait aujourd'hui qu'avec les neurosciences, les artistes qui font de l'art-thérapie, etc., qu'au contraire, il faut dépasser si on veut devenir un artiste. C'est important. Voilà, en tout cas, il faut jouer, il faut s'amuser, il faut créer des accidents, il faut laisser la vie, l'imprévu, surgir. Donc, vous voyez qu'en fait, à partir d'un livre d'éveil, en fait, on parle littérature, on parle vie, on parle rapport au monde. Et ça, c'est passionnant. Et en plus, on a un travail de coloriste hors pair. Elo est une créatrice qui est franco-suédoise. Elle travaille aussi beaucoup pour Petits Jours, qui est un fabricant de vaisselle, objets pour les petits. Elle fait aussi du design, elle fait plein de choses comme ça. C'est intéressant parce que ça apporte aussi beaucoup de modernité et de contemporainité. Ça n'existe pas, donc c'est très contemporain, son travail. Voilà le travail d'Elo. Elo, c'est un exemple pour vous montrer comment je travaille avec Elo. On part vraiment, on discute énormément avec elle. Et je vous ai même amené un petit prototype. J'ai prévu un petit prototype, son dernier projet. Elle est en train de réfléchir, va travailler peut-être sur le corps, à nouveau avec la roue. Elle va créer des petits imagiers. Et ça, vous voyez, c'est monté chez nous à la main, chez Sarbacane. Alors, ce n'est pas final du tout. C'est les premières recherches. Mais on monte ça sur un papier qu'on a pris nous-mêmes. On découpe et on fait des maquettes à la main. Et on se dit, alors, est-ce que c'est le bon format ? Est-ce que c'est le bon projet ? Est-ce que je vais, là, vous voyez, par exemple, je ne suis pas contente parce que je trouve que le texte est trop gras, trop épais. Il est ferré à gauche. Ça serait mieux qu'il soit centré. Et puis, le texte en dessous, là, est-ce qu'on va le voir assez ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on agrandisse ? Donc, il y a tout un travail qui se fait de réflexion autour du livre, du livre-objet et d'échange. Moi, je suis très, très proche des autrices et auteurs avec qui je travaille. On se parle beaucoup. Alors, à distance, Élodie, elle habite à Rennes. Donc, voilà, ce n'est pas gênant. Et puis, on se rend compte de temps en temps.